37,4% des salariés en Belgique déclarent avoir des problèmes de fatigue générale. 10,7% des salariés en Belgique déclarent ne jamais disposer de temps. En tant que psychanalyste et praticien, je me suis rendu compte que les gens sont parfois victimes d'incendies, tout comme les immeubles. Sous la tension produite par la vie dans notre monde complexe, leurs ressources internes en viennent à se consumer, comme sous l'action des flammes, ne laissant qu'un vide immense à l'intérieur. Le burn-out, cette consommation par excès d'investissement, est désormais entrée dans le langage courant. Le mail professionnel reçu à 1h du matin et auquel on se sent obligé de répondre participe de cette dynamique crématoire qui finira par transformer l'employé trop zélé en petit tas de cendres fumantes. J'ai pas un petit burn-out au printemps, quand je suis revenue de mon réarchie. Après toute cette pyramide s'est mise en place... A trois ans de la retraite, il va falloir que je me forme. Je change complètement de métier. Ensuite... Vous laissez bien se détendre votre mâchoire, vos joues... Ensuite... Votre front... Vos paupières... Ensuite... Tout votre corps est agréablement lourd et pesant. Vous êtes calme et détendu. Ça va, ça va, on s'adapte. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors... Vous êtes calme et détendu. Vous êtes calme et détendu. Donc, on a reçu par l'air d'un. Sous-titrage Société Radio-Canada